Là, on est à Italie Musique, donc ici, ils ont plein de super guitares, il y a plein de choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble tous les points importants à vérifier avant d'acheter une guitare. Première chose, la guitare doit vous plaire. Alors, ça peut paraître un peu simple, comme ça, mais c'est hyper important que vous trouviez votre guitare jolie, belle. Sinon, vous n'aurez pas du tout envie d'en jouer. Deuxièmement, la finition de votre guitare. Alors, quand vous regardez de plus près, est-ce que vous voyez des petits défauts de fabrication, une fissure quelque part ? Ce genre de petites choses, c'est très important d'y être attentif. Vous pouvez aussi mettre votre doigt comme ça, tout au long du manche, et le faire glisser tout au long du manche. Ce qui compte, c'est que ça n'accroche pas à chaque petite barrette de métal qu'on appelle la frette. Si ça n'accroche pas, donc en haut et en bas, c'est déjà un très bon signe. Troisième point, est-ce que la guitare frise ? Prenez bien le temps d'essayer toutes les cases pour voir si la guitare frise. Quand on dit qu'une guitare frise, en fait, ça veut dire que le son est un petit peu comme ça. Et là, il y a deux options. Soit la guitare frise un peu à deux ou trois endroits, ou sur deux ou trois cases. Et en soi, c'est assez banal, ce n'est pas vraiment très grave. Un simple réglage fera l'affaire sans aucun problème. Par contre, si la guitare frise franchement à beaucoup d'endroits, dans ce cas-là, laissez tomber, allez plutôt vers une autre guitare. Quatrièmement, vérifiez que les mécaniques tournent bien et sans à-coups. Et vérifiez bien les six. Cinquième chose à vérifier, le son. Et c'est bien sûr ce qu'il y a de plus important, peu importe si vous jouez sur une guitare classique, une folk ou une guitare électrique, bien sûr. Alors, c'est le seul critère subjectif de la liste. Et il n'y a pas 36 moyens. Testez, écoutez, comparez les différentes guitares. Quand vous débutez, vous avez peut-être un peu de mal à distinguer les nuances, et ça, c'est tout à fait normal. Et bien, du coup, discutez avec le vendeur, parce que lui, il saura vous aider sur ça. Et si en tant que débutant, vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fait de jouer en boutique, ce qui se comprend bien sûr complètement, ou si simplement, vous ne savez pas encore jouer pour l'instant, mon conseil, c'est demander au vendeur de vous jouer le même passage sur différentes guitares. Comme ça, vous pourrez vraiment comparer le son des différentes guitares. Dernier point crucial, le budget. Alors, ça fait déjà très longtemps que je déconseille les guitares en dessous de 150 euros, parce que pour moi, à part deux ou trois exceptions, c'est quand même souvent des guitares de mauvaise qualité, pas très confortables, avec un son franchement pas terri. N'achetez jamais votre guitare en grande surface, par pitié. Et oubliez complètement les packs tout prêts, parce que c'est souvent de l'arnaque. Pour finir, en tant que débutant, je vous déconseille fortement d'acheter votre guitare sur internet. Allez en boutique, prenez le temps d'écouter les sons, de comparer, et comme ça, vous serez vraiment sûr de votre achat. Si vous êtes à Paris et que vous n'avez pas de guitare, vous pouvez toujours passer chez Italie Music. Michel sera ravi de vous recevoir et pour vous conseiller pour votre achat. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501